Bonjour, bienvenue dans le défi 86, soixantième vidéo. Aujourd'hui, les cinq blessures de l'âme. Il y a cinq blessures d'âme. Il y en a pour qui, quand on va dire ça, des blessures d'âme, ça chicote un petit peu. Comme si l'âme était quelque chose de... soit de trop ésotérique, disons les blessures du cœur. C'est exactement la même affaire. Encore là, le cœur, est-ce que vous pensez que le cœur, c'est la pompe? Ou bien quand tu dis, ça me touche mon cœur, que c'est autre chose que cette pompe-là. C'est vraiment quelque chose qui a rapport à l'émotion, qui a rapport à ce que je vis, qui a rapport à ce que je ressens. Donc, l'âme, l'émotion, c'est au niveau du corps psychique, donc au niveau de l'âme. Et il y a cinq blessures de l'âme. C'est la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice. On vient au monde déjà avec au moins deux de ces blessures-là, qui est l'abandon et le rejet. Tout le monde, tout le monde, tout le monde sans exception, a la blessure d'abandon et de rejet. C'est pas tout le monde qui a la blessure de trahison ou la blessure d'injustice, ni la blessure d'humiliation. Ça, ça reste à voir. Mais tout le monde arrive avec l'abandon et le rejet. Et c'est nous qui choisissons, ici sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu, en fait, travailler, qu'est-ce qu'on est venu accueillir, qu'est-ce qu'on est venu faire la paix avec. Dans le fond, on n'a pas à devenir. On a juste à être. Et c'est tout là, le travail, si je puis dire. C'est qu'on s'est comme fractionnés en mille morceaux, parce qu'il y a plein de parties de nous qui sont blessantes et qu'on n'accepte pas, qu'on rejette. Et tous ces rejets-là, c'est de l'homme-amour de soi. Et c'est ça qui est le plus souffrant. C'est ça qui nous blesse le plus. Et dépendamment de la blessure qui a été affectée, on va réagir, on va prendre les choses, une situation de façon différente. Fait que c'est, oui, on en parle dans le septième ciel. Oui, on aborde les blessures. Je pense que c'est essentiel de parler des blessures si on veut aller dans le mieux-être. Il faut comprendre comment est-ce que, non seulement le corps fonctionne, mais comment est-ce que toute l'interaction entre nos trois corps, cœur, corps, esprit, comment est-ce que l'interaction se fait. Fait que, oui, on aborde ça. Oui, on va parler de ça dans le septième ciel, parce que le but, en fait, du septième ciel, c'est d'aller toucher le septième ciel. Et pour être bien, pour être heureux, pour vivre ce mieux-être-là, eh bien, il faut composer avec ces blessures-là. Parce que c'est ça qui est à la base, en-dessous de tout. De tout, 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 tout. Vous avez beau comprendre votre fonctionnement, vous avez beau comprendre vos réactions, vous avez beau voir tout ce qui se passe, si vous ne faites pas le lien avec vos blessures, il vous manque de quoi, là. On n'a pas bien le choix de faire le portrait, d'aller voir c'est quoi qui se cache en-dessous de tout ça. Et une fois que j'arrive à faire la paix avec mes blessures, c'est là où le cadeau arrive, c'est là où le mieux-être s'installe et perdure aussi dans ça. Ça tente de venir vivre cette expérience du septième ciel, où je vous accompagne dans votre cheminement, dans votre chemin vers ce mieux-être, tout en abordant les blessures de l'âme. On va les explorer à fond. On va aller voir qu'est-ce que ça cache. On va aller comprendre, moi, c'est quoi je porte et de quelle façon est-ce que ça réagit en moi aussi, parce que c'est des critères. Et il y en a cinq, on est combien d'êtres humains sur la Terre, et tout le monde porte ces blessures-là. C'est sûr qu'il y a des choses qui reviennent, que c'est redondant. Il y a une étude, c'est approfondi comme science. C'est vraiment fascinant. Et tout ça, c'est logé dans le corps. Et le septième ciel, c'est ça, c'est de faire parler le corps. Donc, se reconnecter à soi, par le corps, par le plaisir des sens, pour faire parler le corps, déloger l'émotion qui est là. Aller voir et l'accueillir. Donc, redonner de l'amour à cette partie-là de soi qu'on rejette. Ça a l'air bizarre, c'est comme ça. C'est vraiment un exercice assez intéressant. Une fois qu'on rentre dans le processus, on y prend. Franchement, ça devient vraiment intéressant parce qu'on touche à chaque fois à du mieux-être. Si ça vous parle, si vous en avez marre de tourner en rond et de recommencer toujours les mêmes choses et que ça ne vienne jamais satisfaisant, vous avez le goût d'essayer quelque chose d'autre qui est beaucoup plus approfondi. Une démarche où vous êtes accompagné non seulement par un guide, c'est à peu près ça que je suis le titre que j'aime me donner. En fait, c'est moi qui vais vous guider là-dedans. Et il y a plusieurs intervenants qui vont vous aider à aller toucher davantage à ce qui se passe et passer au-delà de vos blocages. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. On est à la 60e vidéo. Il reste quelques jours seulement avant la fermeture des portes pour les inscriptions. Ça fait que c'est le temps de venir vivre ça avec nous autres. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à demain. En passant, les intervenants, je vais vous les présenter durant la prochaine semaine. On va avoir plusieurs, plusieurs vidéos, plusieurs directs avec chacun des intervenants du 7e CEL qui vont venir vous expliquer c'est quoi le rapport, qu'est-ce qu'ils font à travers le 7e CEL, comment est-ce qu'il y a. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant, c'est très particulier et c'est bien, 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 des gens de cœur absolument extraordinaire. J'ai bien hâte de vous les présenter. Vous allez les voir au courant de la prochaine semaine. Je vais vous donner peut-être même quelques publicités qui vont passer pour vous dire quelle journée, qui va être là et tout ça. Sur ce, moi, je vous dis bye et à demain. Ciao!